L'ex-représentant du chef de l'État, Sidia Touré a invité ses partisans à se préparer à prendre part, à compter du lundi 14 octobre, à une série de manifestations discontinues à Conakry et à l'intérieur du pays. L'ancien Premier Ministre, qui a présidé la réunion hebdomadaire de l'UFRE, a incité ses militants et sympathisants à redoubler d'ardeur dans la lutte contre le projet de nouvelle Constitution. « On nous a dit qu'on va consulter le peuple de Guinée. Mais le peuple de Guinée, c'est vous. Les souverains, c'est vous. Celui qui décide de l'orientation du pays, c'est le peuple de Guinée », a indiqué Sidia Touré, annonçant que le FNDC maintient la manifestation du lundi 14 octobre malgré l'arrestation de son coordinateur national Abdourahaman Sano. « On a arrêté Sano, Kunduno et autres. Mais on ne va changer notre programme, quel que soit ce qui se passe. Nous, leaders de l'opposition, qu'on soit bloqués ou arrêtés, à partir du lundi, le peuple de Guinée doit manifester. » A affirmé M. Touré. « Apostrophe même s'il pleut, les lundis, mardi et mercredi prochains, quand les manifestations vont commencer, on ne va pas les arrêter. On envoie des gens pour nous intimider en disant, on va tuer Sidia, assassiner ces loups, mais ne vous laissez pas intimider. « On a arrêté les gens, tout le monde sait ce genre de choses peuvent arriver parce que nous ne sommes plus dans un état de droit. » » a poursuivi le Président de l'UFRE. Il demande à ses partisans de rester debout pour continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. « Apostrophe si la Guinée doit aller loin, c'est vous qui allez le décider. Si la Guinée doit se porter mieux, si votre avenir doit être meilleur, qu'on ne soit plus obligé d'aller dans des trains d'atterrissage d'avion, qu'on ne soit plus obligé d'aller mourir à la Méditerranée, c'est vous qui le déciderez aussi. » a-t-il détaillé. Sous-titrage ST' 501